Bonjour à tous, les amoureux des senteurs, mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, on va continuer dans la série des parfums cultes de la parfumerie de niche. Et oui, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas proposé ce type de vidéo. Mais là, alors maintenant que les magasins sont rouverts, on va pouvoir reprendre notre culture parfumée. D'ailleurs, les expositions, les musées sont ouverts également et le parfum, eh bien, c'est de l'art. Et là, il n'y a aucun doute, je vais vous proposer cinq créations qui sont vraiment fabuleuses, de véritables œuvres d'art. Et je vous propose, si vous ne les connaissez pas, d'aller les visiter, eh bien, comme on va au musée. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, si c'est le cas, vous pourrez la liker. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez découvrir avec moi toute la parfumerie confidentielle, la parfumerie qu'on appelle de niche. Les cinq fragrances dont il va être question aujourd'hui sont de véritables chefs-d'œuvre. Voilà, elles sont magnifiques. Je pense que vous êtes plusieurs ici à déjà les connaître. Mais tous ceux qui n'ont pas encore mis leur nez dessus, eh bien, doivent le faire. Je vous encourage, voilà, les magasins ont enfin ouvert à aller, comme je vous disais, les visiter comme on va au musée. D'entrer dans ces magasins et puis de demander à les sentir, à pouvoir les pulvériser sur vous, les essayer sur peau. Puis d'y retourner, peut-être à l'occasion, pour vraiment apprendre à vous familiariser avec. Ce sont des parfums vraiment d'exception. Peut-être que pour certains, le fait de les sentir la première fois, ça ne va pas vous enthousiasmer. Je pense que vraiment, il va falloir insister. Ce sont parfois des parfums qu'il faut apprivoiser. Ils sont vraiment très, très beaux. Je vous propose de voir vraiment le parfum comme un art. On peut aller à sa rencontre, parfois, régulièrement, le visiter. Pas forcément obligé de le posséder. D'ailleurs, qui possède véritablement des œuvres d'art, pas grand monde. C'est réservé vraiment à très, très peu de gens. Et pourtant, voilà, on est content d'aller dans les musées pour visiter les œuvres qui nous plaisent, qui nous créent des émotions. Eh bien, pour le parfum, les senteurs, les fragrances, eh bien, c'est la même chose. Je vous propose de vous dire que le parfum, on n'est pas obligé de le posséder. Voilà, même si on n'a pas d'argent pour se payer un parfum, eh bien, on peut aller le sentir, le découvrir, le rencontrer. Pas forcément obligé de l'avoir chez soi. Donc, voilà, je vous invite à aller découvrir ces créations que, encore une fois, je trouve, mais plus que fabuleuses. C'est mon avis, mais c'est quand même des parfums ultra cultes, ultra connus, très, très, très réputés. Vous verrez que chacun d'entre eux a un style bien particulier. C'est des familles olfactives qui sont différentes. Toutes sont des fragrances extrêmement particulières. Voilà, magnifiques, mais c'est comme la Joconde. Est-ce que tout le monde a envie de mettre la Joconde dans son salon et de la voir tous les jours ? Bah, pas forcément. Voilà. Donc, je pense que ces parfums, eh bien, on peut les voir exactement de la même manière. Parfois, on est hyper heureux de mettre notre nez dessus, mais on n'aura pas forcément envie de les porter au quotidien. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on ne se trouve pas forcément, d'ailleurs, à la portée de notre bourse. Donc, c'est parti pour cette balade parfumée, cette balade culturelle, cette balade totalement culte et mythique. Allez, je vous embarque avec moi. On y va. Ah, je tenais absolument à dire, avant de commencer, que ces parfums ne sont pas genrés. Voilà. Ils sont à découvrir, pour ce qu'ils sont, des créations à l'état pur. Et là, il s'agit de savoir si vous ressentez ou pas une émotion en les sentant. Ils ne s'adressent pas spécialement aux hommes ou aux femmes. Essayez de vous détacher de ces représentations et de juste vous demander s'ils vous plaisent. Voilà. Allez, on y va. Alors, le premier chef-d'œuvre dont je tiens absolument à vous parler, eh bien, c'est Ambre Sultan de Serge Lutins. Il a été créé par le nez merveilleux Christopher Sheldrake. Voilà. Je n'ai pas bien compris. J'ai vu plusieurs ressources un peu différentes sur la date de cette création, entre 1993 et 2000. Bon, ce n'est pas très important. Il s'agit d'un parfum, mais cultissime. Comme vous le savez, j'adore Serge Lutins. Donc, bien sûr, c'est lui dont je parle en premier. Et là, je vous facilite la tâche, parce qu'on peut trouver, bien entendu, Ambre Sultan en grande diffusion. Donc, voilà. Il n'y a qu'à aller chez Sephora pour mettre votre nez dessus. Mais là, je ne vous vends pas du rêve, je trouve, parce que Sephora... Bon, je vous encourage, si vous avez l'occasion, eh bien, d'aller, si c'est à Paris, bien sûr, eh bien, dans les boutiques Serge Lutins, où vous trouverez aussi ces parfums. Là, vous serez dans un cadre assez merveilleux pour les découvrir. Mais vous pouvez aussi aller chez Sephora, prenez un échantillon, essayez de découvrir ce parfum dans un bel endroit, que ce soit chez vous, vous vous sentez bien, ou alors à l'extérieur. Et puis, faites cette belle rencontre avec cette ambre, qui est vraiment cultissime, encore une fois. Très connu, un précurseur dans ce domaine. Très, très, très beau parfum. Voilà, je ne vais pas tarir d'éloge sur Ambre Sultan, et puis ce nom. Alors, j'en entends certains déjà arriver et dire, oui, oui, mais il ne sent plus comme avant, il a été dénaturé, il ne ressemble pas à ce qu'il était à sa sortie. Bah oui, c'est comme ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de reformulations dans les fragrances, c'est bien connu. Donc, évidemment, certains parfums ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient exactement. Je trouve que, vraiment, Ambre Sultan reste très beau. Et je vous invite vraiment à faire cette découverte, si vous ne l'avez pas encore senti. On est à Marrakech, et là, Serge Lutins se serait inspiré d'une boule d'ambre qu'il aurait trouvée dans un coffret en bois de thuyas. Voilà, c'est ce qu'il nous explique. On est vraiment transporté. L'ambre, c'est vraiment une senteur délicieuse. C'est l'association de la vanille et du cyste labdanum. Le cyste, c'est une résine collante qu'on trouve sur des arbustes, qui sont sécrétés par ces plantes. Le cyste, ça donne vraiment une odeur délicieuse, très chaude, très, très profonde. Et là, elle s'associe avec des notes plutôt vertes, un petit peu aromatiques. Alors, certains vont trouver ce parfum peut-être un peu masculin. Moi, je ne trouve pas du tout. C'est vrai que je suis amateur de parfums mixtes. On n'est pas dans un parfum ultra féminin. Alors là, je suis convaincue qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui portent vraiment cette composition. Elle est vraiment superbe. Elle est chaude, elle est chic, elle est raffinée. L'ambre s'associe ici avec des feuilles de laurier, de l'origan. Délicieux. Et puis, on retrouve bien évidemment des notes fumées dansant. Superbe création, encore une fois. Là, on est vraiment plutôt dans un parfum ultra oriental qui a fait la renommée de Serge Lutin. C'est là, vraiment, c'est mérité. C'est un très, très beau parfum. C'est vraiment le parfum ambré de référence dans toute la parfumerie. Bon, la tenue et la diffusion sont au rendez-vous. Donc, je vous conseille soit de trouver un corner Serge Lutin si ce n'est pas à Paris, sinon de vous rendre dans une de ses boutiques. Moi, alors, celle que je préfère, c'est celle du Palais Royal. Elle est vraiment magnifique. Donc, voilà. Ambre Sultan. La deuxième œuvre d'art que je vous propose de découvrir pour ceux qui n'ont jamais mis leur nez dessus, eh bien, c'est Cuir d'ange. C'est une hermessence qui a été créée par le nez merveilleux, Jean-Claude Héléna, en 2014, pour la maison Hermès. Cette maison française, luxueuse, extrêmement raffinée. Voilà, une composition fabuleuse, extrêmement intéressante. Alors, ceux qui vont dire que ce n'est pas de la parfumerie de niche et Hermès, je pense, se trompe quand même un peu. C'est vrai qu'Hermès n'est pas une maison de niche, mais c'est de la parfumerie quand même confidentielle. Et là, c'est de la parfumerie haute gamme. La création vraiment à l'état pur. Je pense que Jean-Claude Héléna a eu quand même pas mal le champ libre pour pouvoir exercer son talent comme il en avait envie. Et là, pour moi, il faut bien le dire, eh bien, on touche au sublime. Voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. C'est un parfum, mais il est vraiment très, 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 très beau. Alors là, vous n'aurez pas le choix, à moins de faire un achat à l'aveugle, ce que je vous déconseille formellement. Ouais, je ne suis pas du tout pour ça. Eh bien, il va falloir vous rendre dans une boutique Hermès pour découvrir ce parfum. Alors, prenez votre courage à deux mains. Il n'y a pas de souci, franchement. Dans ces grandes maisons de luxe, eh bien, on est souvent hyper bien reçus. Tout le monde est extrêmement gentil, poli, accueillant. Il y a vraiment un savoir-faire dans l'accueil, dans ces maisons. Et c'est vraiment le cas chez Hermès. Donc, pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous faire tout petit. Allez-y. Vous pourrez sentir ces parfums et les découvrir. Vraiment, je vous le garantis. Si vous vivez une mauvaise expérience, dites-le moi. Mais franchement, je pense que ce ne sera pas le cas. Ça vaut vraiment le coup de découvrir Cuir d'Ange. Un parfum pas si facile. Bon, moi, j'adore le cuir. Donc, bien évidemment, il me plaît. Mais il est très, très, très particulier. Il est tout en nuances. Alors là, c'est une eau de toilette. Donc, assez subtile. On n'est pas dans un parfum très imposant, dans un parfum très envahissant. On est vraiment dans un parfum délicat qu'on découvrira petit à petit, très tranquillement. Il ne va pas s'imposer. Il n'est pas puissant. Pas du tout. C'est vraiment le style, la signature de Jean-Claude Héléna dans ses hermessances et dans des œuvres poétiques, délicates, raffinées. Voilà, tout en nuances et en subtilité. Bon, ça ne plaira peut-être pas à tous. Mais vraiment, c'est très, très, très intéressant. Et là, il s'agit d'un cuir qui s'associe à de l'aubépine. On est dans un cuir animal. Un cuir vraiment équestre. Je trouve qu'il sent vraiment le cheval. Il sent un petit peu l'écurie. Voilà. Donc, bon, c'est quand même particulier. Mais il faut savoir que Hermès est un cellier. Donc, au départ, tout le monde d'Hermès tourne autour, évidemment, de l'équitation, le monde équestre. Et donc là, je trouve que Jean-Claude Héléna a pris un risque parce que tout le monde n'aime pas ce genre d'odeur. Ce cuir est magnifique. Il s'associe donc à de l'aubépine avec du narcisse, de la violette. Il y a aussi de l'héliotrope. Et puis, il y a des musques. Une superbe création. Alors, dit comme ça, forcément, je vais peut-être vous refroidir avec mon histoire d'écurie. Mais non, vraiment, je vous encourage à aller découvrir ce parfum qui est vraiment une splendeur, qui est extrêmement originale. On ne l'a senti nulle part ailleurs. Il est très, très beau. Je trouve qu'il s'associe, pour moi, dans mon imaginaire, à des moments très particuliers. Et d'ailleurs, je l'ai porté dans des moments où j'avais besoin de me recueillir, d'être accompagnée par une certaine spiritualité réconfortante. J'avais besoin d'une connexion entre notre monde terrestre et puis peut-être un ailleurs. Voilà, l'au-delà, l'univers. Superbe parfum. Très difficile à décrire. Plein de facettes. Très, très beau. Encore une fois, dans la subtilité. Donc, il n'y a pas une diffusion énorme. Il tient pas trop mal. De manière modérée. Je pense que plein de personnes seraient très frustrées de sa tenue. Mais ce n'est pas mon cas. Voilà, moi, j'aime le sentir. La durée qui va faire sur ma peau. Je le prends comme tel. Si j'ai besoin d'en remettre, eh bien, j'en remets. Mais c'est vrai que je ne le porte pas au quotidien. Donc, voilà. Hermès, c'est un monde de luxe. De fragrances épurées. Si vous adoptez ce parfum, eh bien, peut-être qu'il vous coûtera très, très cher à l'usage. Mais là, on est dans la découverte. Je vous rappelle qu'on est dans les œuvres d'art. On va comme au musée. Il n'est pas forcément question d'adopter ce parfum. Juste de le découvrir. Voilà. D'aller mettre notre nez dessus. Peut-être de le pchiter sur notre peau. De partir avec, de le sentir tout au long de la journée. Enfin, tout au long de son évolution, en tout cas. De ressentir des émotions qui nous procurent ou pas, bonnes ou mauvaises. Mais d'avoir fait sa connaissance, je pense que ça vaut vraiment le coup. Bien évidemment, comme cette fragrance m'enthousiasme, j'ai envie de partager mon émotion avec vous. Mais j'ai envie de préciser, pour qu'on se comprenne bien, que je n'attends pas forcément que vous aimiez ce parfum. Voilà. Je pense que chacun, on va réagir de manière très différente face aux fragrances. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Je pense qu'il faut faire sa connaissance. Il faut le connaître. Voilà. Il mérite d'être connu. Pas forcément aimé, mais connu. Allez le découvrir. Mettez votre nez dessus. Dites-moi si vous le connaissez déjà ce que vous en pensez. Et si vous ne le connaissez pas, faites-moi un retour. Alors, pour ceux qui se poseraient peut-être encore la question, eh bien, les anges n'ont pas de sexe. Donc, Cuir d'Ange est un parfum non-genré qui plaira autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, la troisième fragrance qui est cultissime et qui, là encore, est une œuvre d'art, c'est Bois d'encens dans la collection privée de Monsieur Armani. C'est un parfum qui date de 2004 et qui a été créé par le nez très talentueux Michel Almerac. Très, très beau parfum. Très particulier. Un encens magnifique. Alors, là, j'avais très, très, très envie de vous parler de ce parfum que je vous encourage vivement à aller découvrir si vous en avez la possibilité. Alors, là, bien évidemment, je pense qu'à part les grands magasins dans les très grandes villes, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix pour découvrir les collections privées de Monsieur Armani. Et là, vraiment top. L'histoire raconte que Bois d'encens a été créé au départ uniquement pour Monsieur Armani. C'est un parfum qui était connu du coup que de ses intimes. On dit qu'il s'était inspiré de son enfance en Italie et notamment dans les églises. Il y a une culture très, très, très importante, chrétienne. Et donc, on retrouve ce magnifique encens, comme son nom l'indique. très, très beau, associé à des notes froides, un peu minérales qui rappellent les pierres de ses édifices. Cette fragrance plaisait tellement autour de lui que ses proches l'auraient encouragé à le diffuser de manière plus large. Et donc, il l'aurait fait apparaître dans sa collection. Vraiment, c'est le pilier de cette collection, je trouve. Enfin, moi qui adore les parfums autour de l'encens. Là, vraiment, c'en est une très, très belle représentation. Pour moi, c'est vraiment un ensemble mixte. Je pourrais le porter, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que beaucoup d'entre vous qui aiment les parfums plus féminins, le trouveraient trop masculin. Il est très épicé. Il y a des notes de poivre très marquées au début de son évolution. Puis après, il s'associe avec du cyste qui vient le réchauffer. Puis avec du cèdre et du vétiver. C'est un très, très beau parfum encore une fois qui a une belle tenue, une belle diffusion. Il est très, très chic. très raffiné. Je sais bien que l'encens rebute certains de vous. Mais vraiment, c'est une note finalement universelle qui existe depuis des millénaires que les hommes ont beaucoup, beaucoup utilisé de tout temps, de toutes les civilisations. Voilà, où qu'on soit un peu dans le monde. Celui-là est vraiment magnifique. Je pense que quand on s'intéresse à cet ingrédient, il est incontournable, il est très, très culte. Voilà, bois d'encens de M. Armen. La quatrième création qui est un véritable chef-d'oeuvre. Alors là, un monument de la parfumerie et je pèse mes mots, c'est Carnal Flower. Voilà, qu'on doit à l'association de Frédéric Malle et du nez hyper talentueux Dominique Ropion. Superbe composition qui date de 2005. J'en ai déjà parlé de ce parfum à plusieurs reprises. C'est un bouquet fleuri autour de la tubéreuse. Vert, puissant, très, très, très imposant, extrêmement diffusif à la tenue, incroyable. Très, très belle composition. Alors là, je vous invite à aller chez Frédéric Malle de trouver un corner pour mettre le nez sur ce parfum si jamais vous ne l'avez senti. Voilà, il est vraiment magnifique. Là encore, très particulier, unique dans son genre. Superbe, des ingrédients, alors là, de toute beauté qui sont utilisés pour créer ce parfum. Vraiment, je ne t'arrive pas d'éloge. Allez, mettre votre nez dessus. C'est un parfum très évolutif, facetté, qui a énormément de nuances. Son départ est plutôt frais, rond, solaire. Donc, avec des notes de bergamote, de melon, aussi, de noix de coco. Puis après, il y a un côté très vert qui va apparaître avec de l'eucalyptus. Et puis, des fleurs, des fleurs du soleil, des fleurs blanches, du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'ilanguilang. Et puis, la fameuse tubéreuse avec ses notes très sensuelles, un peu cuirées. c'est la tubéreuse, la coquine, un peu narcotique qui arrive, mais qui garde ce côté vert, ce qui fait qu'on ne sombre pas dans quelque chose de trop capiteux. C'est un parfum quand même très puissant. Puis, on retrouve du musc derrière, vraiment des notes chaudes. Très, très beau parfum, très particulier. Alors là, je vous avais dit, quand on porte Carnal Flower, on ne risque pas de passer inaperçu. Il est vraiment très, très chic, extrêmement raffiné, très sophistiqué. Voilà, un parfum, là encore, je pense, pas genré. Peut-être qu'il plaira plus aux femmes, mais j'en suis pas du tout certaine. Cultissime parfum de l'association entre Dominique Ropion et Frédéric Malle. Allez le découvrir. Alors là, rentrez dans les boutiques Frédéric Malle. C'est un peu plus compliqué. Moi-même, j'avoue, j'ai dépassé le stade chez Hermès. Je suis un peu décomplexée, mais chez Frédéric Malle, c'est pas si facile. Voilà, il y a un côté vraiment très, très chic, très, voilà, pointu, qui fait un peu peur, qui peut peut-être rebuter. Mais bon, je vous encourage à rentrer dans les boutiques Frédéric Malle. Moi, ça s'est toujours finalement très bien passé. Donc, demandez à sentir Carnal Flower. j'ai aussi hésité avec The Night, qui est un parfum, alors là encore, extrêmement incroyable. Alors là, il a un prix totalement démesuré, mais lui, vous pouvez vraiment le visiter là encore comme un musée. Vous rentrez dans la boutique, vous demandez à le sentir, peut-être à le mettre aussi sur votre peau. The Night, c'est vraiment un parfum et du vrai oud. Donc, il sent un peu, eh bien, une odeur très cuirée, un peu biquette, un peu animale, associé à la rose. Là encore, Dominique Robion à l'œuvre. Donc, vous risquez pas d'être déçus. Des parfums, encore une fois, pas forcément à aimer, mais à connaître, à les faire leurs découvertes. Personne ne vous enverra promener, c'est sûr et certain. Il faut savoir d'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo, que les parfums de chez Frédéric Malle sont construits pour être des œuvres d'art. Voilà, donc, c'est le parti pris de Frédéric Malle et des parfumeurs avec qui il travaille. Eh bien, donc, pourquoi pas aller visiter ces parfums comme au musée. On rentre dans les boutiques et on y va, on demande à les sentir. Voilà, là, je pense qu'on peut dire que c'est un univers qui a la hauteur de ses ambitions, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, oui, carrément. La cinquième création qui est cultissime dans le monde de la parfumerie de niche. Et là, il n'y aura plus aucun doute, plus aucun débat, là, sur la parfumerie de niche parce qu'il s'agit d'une création du maître Marc-Antoine Corticchiatto. Voilà, pour Parfum d'Empire qui est l'univers qu'il a créé. Il est le nez, le créateur de ce fabuleux univers. Franchement, c'est Tabat Tabou qu'il a composé en 2015. Et là, encore une fois, cultissime, sublissime, parfum. Très, 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 très beau. À découvrir, absolument. Alors, par contre, Parfum d'Empire, il faut connaître les parfumeries qui distribuent toutes ces fragrances et ce n'est pas si simple. Là, évidemment, il faut connaître la parfumerie de niche pour aller à la rencontre des parfums d'Empire. Mais bon, en cherchant un petit peu sur Internet, il n'y aura aucun problème. vous pourrez mettre la main sur les adresses qui sont incontournables pour aller sentir ces parfums. Vraiment, ils valent vraiment le coup d'être découverts. Ce sont des œuvres à part entière. Chacune des créations est vraiment extrêmement bien travaillée, extrêmement qualitative. Les ingrédients qui sont utilisés sont vraiment d'extrêmement bonne qualité. Donc, voilà, là, quand on commence à s'intéresser à la parfumerie de niche, eh bien, on va forcément connaître et devoir connaître Marc-Antoine Corticchiatto. Et tabac tabou, alors là, vraiment, j'en perds mes mots. Alors là, c'est un parfum que je ne pourrais pas adopter au quotidien, ce qui est très, 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 très particulier. Et c'est un extrait de parfum. Donc, il a une tenue de dingue, une diffusion, alors là, incroyable. Il a un côté très, très chaud, très enveloppant. Le parfumeur nous parle de volute fauve entre la terre et le ciel. Il dit que ce sillage de savane est un hommage à cette essence, le tabac, qui était jadis sacré pour tous les peuples. Il est pénétrant et chamanique. Franchement, c'est totalement vrai. Moi, je sens le pelage d'un animal, une fourrure. c'est incroyable. Il est vraiment très, très, très enveloppant. Très, très chic, extrêmement raffiné, avec des notes un peu sucrées, un peu miellées. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bien sûr, il y a ce côté très animal avec le pelage. Il n'y a pas le côté sexuel. On est plus vraiment dans la peau, la peau chaude. Terrible ! Très, 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 très jolie. Encore une fois, je ne vais pas tarir des loges. J'adore vraiment. Il transporte ce parfum. On retrouve donc le tabac et du miel, de l'immortel, du narciss, de l'herbe, du musc et du cuir. Voilà. Après, on donne les notes, mais franchement, il faut aller le découvrir, le sentir. Je vous invite vraiment à aller mettre votre nez dessus. Par exemple, si vous n'êtes jamais allé chez Jovois à Paris et que vous en avez l'occasion. Là, c'est vraiment dans un endroit magnifique, près de la place Vendôme, près du jardin des Tuileries. L'accueil est détendu. Il n'y a pas à avoir peur de rentrer dans cette boutique. Et là, ils ont toute la collection des parfums d'Empire. Donc, voilà un endroit où vous rentrez pour aller mettre le nez, familiariser avec ce parfum, peut-être le mettre sur votre peau. Un délice. Vraiment un délice. Une véritable expérience émotionnelle et parfumée. Là encore, je ne vais pas faire preuve d'un vocabulaire très varié. Il est culte et c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Allez le découvrir si vous ne l'avez jamais senti. Et bien entendu, pour ceux qui douteraient encore, c'est un parfum totalement mixte. Voilà. Il plaira aux hommes comme aux femmes. Franchement, je vous le garantis. Alors, voilà pour ces 5 compositions qui, pour moi, sont de l'art à l'état pur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allez les découvrir si vous ne les connaissez pas et puis si vous les connaissez déjà, dites-moi bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des parfums qui vous émeuvent ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce sont des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre ? Dites-moi tout ça, j'en serais vraiment ravie. Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez surtout pas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Vraiment, je réponds à chacun. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, vous pouvez encore la liker. Abonnez-vous si vous en avez envie, bien sûr. N'hésitez pas. Avec moi, on explore la parfumerie de niche, surtout la parfumerie confidentielle. Je suis une amoureuse du parfum, des senteurs. J'adore partager toutes mes découvertes et mes émotions avec vous. Franchement, je vous remercie d'être là. Pour tous ceux qui sont en train de suivre la fin de ma vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada